Comment se débarrasser des points noirs ? Les gens de tout âge peuvent avoir des problèmes avec les points noirs sur la peau, mais le plus souvent il est un problème durant l'adolescence et des adolescents. Aussi appelés comédons comme ouverts, les comédons sont de petites bosses jaunes ou noires qui se forment quand un sabot se développe dans l'ouverture des follicules pileux en raison d'une combinaison de l'excès de sébum et l'accumulation de la saleté et les cellules mortes de la peau. Les bosses sont sombres pas à cause de la saleté, mais en raison de l'oxydation. Cela se produit lorsque les pores bouchés sont exposés à l'air. Des facteurs tels que les changements hormonaux dans le corps, l'utilisation excessive de produits cosmétiques, des soins inappropriés de la peau, le stress et la génétique contribuent à ce problème. Les points noirs se produisent souvent sur le visage, en particulier le nez. Ils peuvent également apparaître sur la poitrine, le dos, le cou, les bras et les épaules. Non traitées, elles peuvent stimuler les poussées d'acné. Il y a beaucoup de médicaments sur ordonnance pour le traitement des points noirs, mais vous pouvez toujours essayer des traitements naturels. Avec des ingrédients simples faciles à trouver dans la plupart des cuisines, vous pouvez traiter vos points noirs dans quelques jours. Voici les quelques remèdes maison pour les points noirs. 1. Le bicarbonate de soude Le bicarbonate de soude est un traitement efficace pour les points noirs, ainsi que l'acné. Il aide à dégager la peau des impuretés telles que des débris et de la saleté. Mélangez deux cuillères à café de bicarbonate de soude avec de l'eau minérale pour faire une pâte. Appliquez la pâte généreusement sur la zone touchée de la peau et massiez doucement. Laissez sécher pendant quelques minutes avant de rincer à l'eau tiède. Répétez ce remède une fois ou deux fois par semaine. 2. Cannelle Cannelle peut être utilisée pour éliminer et prévenir les comédons. Mélangez une cuillère à café de cannelle en poudre et le jus de citron avec une pincée de poudre de curcuma, en option. Etalez sur votre visage, laissez-le pendant 10 à 15 minutes puis rincer. Alternativement, mélangez une cuillère à café de cannelle en poudre et de miel pour former une pâte épaisse. Appliquez-le sur la zone touchée avant le coucher et le laissez toute la nuit. Le matin, lavez votre visage avec de l'eau normale. Pour de meilleurs résultats, suivez ce remède par jour pendant environ 10 jours. 3. Gruau La combinaison de flocons d'avoine et le yogourt est idéale pour garder votre peau libre de comédons. Mélangez une cuillère à café de miel et le jus de 4 tomates dans la farine d'avoine suffisante pour faire une pâte. Frottez sur votre peau. Lavez après 10 minutes. Répétez régulièrement la peau claire. Vous pouvez également faire une pâte en mélangeant 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 3 cuillères à soupe de yogourt nature, et de petites quantités de jus de citron et l'huile d'olive. Appliquez la pâte sur votre visage entier, laissez pendant quelques minutes, puis rincez votre visage avec de l'eau. 4. Jus de citron Le jus de citron, également utilisé dans le traitement de l'acné, peut aider à éliminer les comédons. Les nutriments et les vitamines présentes dans le jus de citron sont bons pour tous les types de peau. Mettez quelques gouttes de miel sur un demi-citron. Pour exfoliation supplémentaire, vous pouvez également ajouter un peu de sucre. Frottez doucement le citron sur votre visage, en particulier sur les zones sujettes comédons. Rincez après 10 minutes. Répétez une fois ou deux fois par semaine. Vous pouvez également mélanger le jus de citron frais avec du lait ou rose ou à thé pour créer un nettoyant pour le visage et utiliser quelques fois par semaine. 5. Thé vert Le thé vert peut également être utilisé pour traiter les points noirs. Mélangez une cuillère à café de feuilles sèches de thé vert avec un peu d'eau pour faire une pâte. Frottez doucement la pâte sur la zone touchée pendant 2 à 3 minutes. Ce gommage nettoie en profondeur la peau grasse et aide à désobstruer les pores. Rincez à l'eau tiède. 6. Miel La qualité d'équilibrage présente dans le miel est bon pour la peau et les comédons huileux. Le miel hydrate ainsi que resserre les pores de la peau, vous donnant un teint clair. Appliquez un peu de miel pur sur votre visage. Laissez agir pendant environ 10 minutes. Rincez votre visage à l'eau tiède. 7. Curcuma Curcuma, qui fonctionne bien pour les brûlures mineures, peut également être utilisé pour traiter les points noirs. Mélangez un peu de poudre de curcuma avec 2 cuillères à soupe de jus de menthe. Appliquez sur les zones touchées. Laissez sécher pendant quelques minutes, puis lavez la zone avec de l'eau tiède. Vous pouvez également faire une pâte épaisse en mélangeant bois de centale rouge, poudre de curcuma et le lait. Appliquez-le sur la zone touchée et au bout de 10 minutes lavez la peau avec de l'eau. 8. Le sel d'Epsom Une autre façon efficace et naturelle pour traiter les points noirs est le sel d'Epsom. Mélangez une cuillère à café de sel d'Epsom et quelques gouttes d'iode dans un peu d'eau chaude jusqu'à ce que le sel se dissout complètement. Laissez le mélange refroidir à température ambiante. Utilisez une boule de coton pour appliquer le mélange sur la zone touchée. Laissez le mélange sécher. Utilisez un gant de toilette propre pour laver doucement hors tension. 9. Coriméal Acte coriméal comme un abrasif pour nettoyer la saleté bloquant les pores de votre peau. Mélangez une cuillère à soupe de farine de maïs en poudre avec du lait ou de l'eau. Avant d'appliquer le mélange, utilisez de la vapeur pour aider à ouvrir les pores de votre visage. Ensuite, appliquez le mélange et massez doucement dans un mouvement circulaire. Concentrez-vous sur les zones les plus touchées. Après quelques minutes, rincez votre visage à l'eau froide. Cela vous aidera à fermer les pores. 10. Fenugrec L'un des remèdes naturels les plus faciles et les plus simples pour comédons est fenugrec. Faire une pâte épaisse en mélangeant des feuilles de fenugrec frais avec un peu d'eau. Appliquez-le sur la zone touchée et le laissez sécher pendant environ 10 minutes. Rincez à l'eau tiède. Utilisez ce remède quotidien. Ces remèdes ont aidé beaucoup de gens à éliminer les comédons. La plupart ont besoin d'être utilisés régulièrement pour des résultats à long terme. Si elles ne fonctionnent pas pour vous, vous voudrez peut-être consulter un dermatologue. Merci. Merci. Merci.